On avait parlé en titre, nous allons vous faire une découvrir, une discipline, ça s'appelle le speed riding et cela mélange le ski et le parapente. Sensation assurée, regardez. Un point dans l'immensité blanche des sources du Verdon. Un concurrent en speed riding ou ski volant. Un sport détonnant, en pleine expansion, mais réservé aux très bons skieurs. Le speed riding, c'est l'association du ski freeride et d'une mini-voile qui se rapproche un peu d'un parachute, de parachutisme, ou d'un tout petit parapente. C'est de mixer un petit peu ces deux disciplines, en jouant avec les éléments naturels, le relief, skier, voler, alterner ces deux phases du sport. Interdit sur les pistes, il se pratique en dehors des domaines, dans des espaces vierges. Grâce à la voile, les skieurs peuvent sauter les barres rocheuses. Depuis peu, des compétitions existent, avec une discipline reine. Aujourd'hui, c'est le freeride. On est jugé sur trois critères, la technique, la fluidité et l'engagement, je crois. Le but du jeu, c'est de rider à une vitesse qui est assez soutenue quand même, pas être à deux à l'heure, faire des figures, pourquoi pas, qui demandent l'utilité de la voile, d'utiliser la voile. Alors, il y a bien eu quelques chutes, quelques atterrissages approximatifs, mais tous les concurrents sont d'accord, les sensations sont au rendez-vous. S'il y a bien quelque chose qui est fun, ça c'est fun. On a beaucoup de sensations, que ce soit le vol, le ski, la vitesse, vu qu'on évolue en trois dimensions, c'est des très bonnes sensations. Pour les téméraires qui seraient tentés par le speed riding, possibilité de baptême à deux, ou passage par des écoles d'apprentissage au choix. Voilà.